Bonsoir, ici Robert Morin. Je suis présentement sur le tapis rose foncé de Catherine. Quatre soldats, c'est le titre du plus récent film du réalisateur Robert Morin. C'est présenté dans le cadre du festival Fantasia. On s'entretient non pas avec quatre soldats, mais cinq. Bienvenue sur le tapis rose de Catherine. L'armée était du côté des riches. Les pauvres qui n'avaient plus rien à perdre ont formé des ministres. Est-ce que Quatre soldats est un film de confession? Non. Non. Ça s'éloigne de mes trois derniers films. Dans ce sens-là, je voulais justement m'éloigner. Après comme trois films de « tape sur la gueule », comme on dit, je voulais me retrouver ailleurs. J'avais le goût d'aller non seulement, pas dans la colère, mais dans la nostalgie. C'était un rêve pour toi de tourner avec Robert Morin. C'est vraiment ton réalisateur préféré. Qui t'a entendu là-haut pour que ça fonctionne? Clairement pas Robert Morin. C'est Robitaille? Moi, je le disais tout le temps en entrevue, tout ça. Puis là, après ça, j'ai appris que Robert n'avait pas de télé. On vous a demandé de tourner en plan séquence. C'est très demandant pour un acteur de faire des plans séquence. Ça vous demande d'être bon tout le temps. Tourner en plan séquence, surtout pour un film que c'est presque juste ça. Je pense qu'il y a comme quatre ou cinq scènes qui sont un petit peu découpées. Ça nous laisse beaucoup travailler sur notre jeu. Qu'est-ce qu'un réalisateur veut avoir de ses acteurs quand il travaille en plan séquence? Je veux avoir de la continuité, en fait, du temps réel. Tu sais, où les gens, quand il y a des hésitations réelles, des chevauchements réels. Il n'y avait jamais notre plan à nous. Le plan, on essaye d'être bon, tu sais. Puis c'était vraiment tous ensemble, personne n'essayait de prendre la vedette. Et puis ça nous permettait justement de vivre le moment présent dans la chronologie. Parce que souvent dans des films, tu as des scènes à tourner. Non, pas toujours dans l'art chronologique. Donc ça te permet, il faut que tu sais, OK, tantôt j'ai tourné ça, c'était la fin de la scène. Il faut que je revienne avant de l'émotion. Là ici, c'était du vrai. C'était un peu comme du théâtre, si on veut. Camille, tu joues le rôle de Dominique dans Quatre-heures soldats. Le personnage dans l'adaptation du roman était un garçon. Et là, Robert Morin a décidé d'en faire une fille. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, en fait, Chic a auditionné beaucoup de garçons pendant plusieurs mois. Puis ça, ils ne trouvaient pas ce qu'ils voulaient. C'est ça, fait que là, j'ai fait deux auditions. Puis, bien, ça a fonctionné. Il m'a dit, en fait, que Robert, c'est un peintre de formation. Puis il m'a dit que c'est l'harmonie des visages avec le reste du groupe. On vous a amené dans une cour à scrap pour tourner une grosse partie du film. Dans une cour à scrap, dans la cour à scrap. Celle de carcasse, du film Carcasse. Exactement. Est-ce que vous étiez vacciné contre le Tétanos? Non, je ne l'ai pas encore attrapé. Je n'étais pas vacciné. Il n'y a pas beaucoup de comédiens qui l'étaient. Très attention, parce que j'aurais pu le poigner, je pense. Souvent, on ramassait Antoine, dans le fond, il y a une section cap de roue. Il lichait l'intérieur des capes de roue. On était là, come on, man, c'est le Tétanosville, ici. Le fait de tourner avec un fusil, tu es un peu comme une G.I. Jane, de te promener avec un fusil tout le temps. C'est souvent attribué à des hommes, moins à des femmes. Comment tu te sentais? Quand ça détonne pour vrai, tu es tellement plus dans le moment et tu cours, tu as vraiment peur pour ta vie. Ça aide aux personnages encore. Quatre soldats, le film de Robert Morin, prend l'affiche le 16 août. Bon cinéma! As-tu quelque chose à ajouter sur le plan de sa carte? Tu veux être un cinécaro rose, tu veux. Le tapis rose, le tapis rose, tout le monde aime.